On va faire ce soir aux 22 joueurs, une tête de Riva. Gratir, première intervention de Cardus pour un type du président de l'Empé. Dans Menguini, une pilouette, ce qui vous est familière, vous l'avez vu souvent, arpenter les terrains de la Coupe du Monde au Mexique, très actif, très grand joueur. Alors, il alerte Riva isolé. Les défenseurs Stéphanois ont-ils cru hors-jeu ? Toujours est-il que sur cette belle ouverture de Domenguini, Riva s'est trouvé seul en position au point de pénalty. Et il marque le premier but de la partie. Je n'ai tant qu'une chance à Cardus, il faut dire qu'il se trouvait au point de pénalty, comme il a dirait Riva. Quand on connaît la puissance de son tir, vous imaginez ce qu'il s'est passé. Marqué, bien placé. On lève pas son tir. Vingtaine de mètres à droite, début d'Albert Ossi, couffrant tiré par Georges Beretta. Oh, une fausse ! Non, au cul ! Une fausse ! Par Keïta, couffrant, Domenguini, Scherra, Riva, qui lui a été vraiment poussé par Camerini, mais l'arbitre était beaucoup mieux placé dessus. Il n'a pas assez de plaisance haute. Govry, bien accroché, contre cette pelouse. L'entre de Govry. Oh, la fausse formidable ! La fausse formidable ! Merveilleuse fausse de gore de Domenguini sur la fin de l'histoire de Corrie. La fin de l'histoire de Corrie. C'est Nené qui marque deuxième. Le Brésilien Nené à la dix-neuvième minute. De 1 à 0. Nous n'oublions pas que les champions de France l'année dernière étaient menés aussi 2 à 0 à l'allée contre le Bayern de Munich et qu'ils ont gagné 3 à 0 au retour. Mais c'était... C'est une autre affaire. Il est difficile de comparer un match avec un autre match. Le sujet de son efficacité lors du match France-Chicotovakie à Nice. À moins que ce soit Beretta. Non, c'est bien Bosquier. France, on est lentir. Au-dessus. Redonne à son camarade. Vous voyez comme on défend avec énergie. Riva. Ne laissez pas partir. Riva. Riva toujours. Qui est top à ses 3 gardes du corps. Riva. Mon Dieu. Non, le public et les joueurs italiens réclament le pénalty. Et l'arbitre qui vous venez seulement de rentrer chez vous. Deux-zéros. Keita. Keita. Et il était temps. Il se trouve souvent déséquilibré. Il pèse 80 kilos. Riva pour 1m80. C'est un jeu en bonne santé. Encore deux minutes avant la fin de cette première mi-temps. qui est de l'arbitre. Et le Stéphano a essayé de forcer ce verrou italien. Beretta, position déliée droite. Centre. Il était temps. Son gardien. Déviation. Il a fallu que Albert Sotzi plonge et se couche sur cette balle. Encore Domenghini qui, il y a 45 secondes, était de l'autre côté à droite en position derrière droite qui est maintenant en position déliée gauche. Oh, belle ouverture sur Cera, le capitaine démarqué. Gori, la balle n'est pas perdue pour Cagliari. Gori. Gori toujours. Gori au-dessus. Parce que c'était dangereux. L'arbitre de ligne avait levé son drapeau. Il y avait un enjeu italien. Une coupe d'Europe. L'année dernière, en effet, l'équipe de Cagliari a réussi l'exploit de remporter le championnat d'Italie. Un championnat qui était réservé depuis de très nombreuses années aux équipes du nord de l'Italie. Gaïta, bien placé. 16 mètres. Tire de Gaïta. Bel arrêt d'Albertotti. C'est la première. Dominghini. Un des principaux responsables du score 2 à 0. Il a été très bon en première mi-temps. Riva. Riva. Riva, l'idole de toute l'Italie et de la Sardenne. Riva, tire à côté. Mon Dieu, je le tirais, c'est violent. C'est un bon match ce soir, Brassard. D'ailleurs, les Stéphanois ne déméritent pas. Mais comme le disait mon camarade Martinelli de la télévision italienne, il manque même de rapidité. Gori. Gori, il était temps. Covid, c'est venu à la rescousse. Gori, filé. Gaïta va peut-être tenait sur le pied droit de Bostier qui a juste en face de lui et Riva. Vous voyez le pied gauche qui n'est pas en haut à gauche de votre écran. Non, qui est à tir. La balle touchée par le dos des défenseurs Gori, c'est un dégagement hasardeux pour la défense de Saint-Étienne. La balle n'est pas perdue. Il était temps et c'est qu'il sera sous le pass de Gori. Riva qui redonne à son capitaine. Maintenant, c'est Domenkini. Alors, c'est bien joué et il y a une expérience pour Massini. Bonsoir, c'est d'action. Pour Massini. On tue. Il est allé hors-jeu. Riva est hors-jeu. Et à six. Riva. Oh, quel but ! Quel but fantastique ! Sur ce coup, Franck a joué un relais de Gori pour Riva qui s'en va là-bas saluer son public et qui marque un troisième plus fantastique. Encore Riva. Encore Riva. Mais arrêtez-le ! Pire de Riva à côté. C'est pas possible. Ils peuvent envisager avec beaucoup de calme et de sérénité le match retour à la fin de ce mois à Saint-Étienne. Attention Riva. Attention. Ils cherchent son pied gauche. Riva. C'est heureusement Riva est là. Tenez au-dessus. C'est la hauteur d'un très beau deuxième plus à la 19ème minute. Dominghini. C'est un bon tir. Tenez directement à gauche. Début de Carnus. C'est bien sûr score peut-être soit sévère mais juste à mon avis l'équipe de Cagliari a fait preuve de beaucoup d'efficacité, de beaucoup de sang-froid, de maîtrise, d'expérience et de calme. Les joueurs de Saint-Étienne sont arrivés encore sur trois erreurs de zéro. Rien n'est perdu bien sûr. En football tout est possible. Ils ont bien battu le Bayern de Munich l'année dernière mais je ne vois mal vraiment les Stéphanois se qualifier au retour le 30 septembre. Enfin on ne sait jamais. Je souhaite en tout cas qu'ils jouent beaucoup mieux chez eux à Saint-Étienne car ils nous doivent une revanche chez les joueurs de Saint-Étienne même s'ils sont tombés ce soir sur des joueurs de classe mais qui semblaient tout de même en tout cas au début du match à leur portée. 3-0.